Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. C'est vrai que j'avais délaissé un petit peu les vidéos make-up. Mais là j'ai envie de repartir sur un petit peu ce format-là. C'est parce que ça fait un petit moment et qu'à la base ma chaîne c'est ça. Enfin c'est un petit mix maintenant mais bref on s'en fout. Mais oui j'avais envie de recommencer un petit peu les vidéos maquillage. Et je me suis dit pourquoi ne pas recommencer avec une vidéo où je crash test la marque d'action. J'avale ma salive et je réussirai mieux à parler. Je pense que vous avez déjà dû voir des vidéos sur la marque de make-up d'action. Mais je me suis dit bon c'est pas grave je le fais quand même parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie de crash tester. C'est vrai que je n'ai jamais vraiment testé le maquillage de chez Action. J'ai déjà acheté 2-3 petites bricoles que je vous ferai montrer juste après. Mais sinon non je ne me suis jamais vraiment intéressée à cette marque. Et je me suis dit donc il faut que je le fasse, que je donne mon avis sur Youtube. Surtout que j'aime bien tester le maquillage pas cher. J'avais déjà fait une vidéo sur la marque UR Cosmetics où il y avait du make-up à 1€. Et franchement il y a des trucs pour 1€ c'est vraiment très bien quoi pour le prix. Donc là je vais voir si vraiment il y a des trucs pour 1-2€ qui sont bien. Voilà. Et la palette aussi à 5 balles. Mais sinon on y reviendra après. On y reviendra après. Avant de commencer la vidéo je vous invite comme toujours à aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Si ça vous intéresse il y a TikTok, vous avez Instagram. Si vous voulez vous y intéresser, vous abonner etc. Bah allez-y ça me ferait plaisir. Je vais rapprocher l'écran et on va partir sur le make-up. Donc voilà, là vous verrez mieux. J'ai bien rapproché la cam. Je voulais aussi préciser que sur ma caméra je n'ai pas de filtre. Vous savez pour flouter les pores. Et je sais qu'il y a des youtubeuses qui le font. Moi je ne le fais pas. Voilà, moi je ne mets jamais de filtre. J'aime pas ça. Enfin je préfère qu'on voie même si j'ai une gueule de déterré. Par moment bah on ferait ma gueule de déterré. Écoutez c'est comme ça c'est la vie. J'ai juste ma ring light en face de moi. Et la lumière naturelle là et là. Voilà j'ai deux fenêtres. Donc c'est vrai que ça a un avantage quand même d'avoir deux fenêtres dans cette pièce pour la lumière. Voilà c'était tout ce que je voulais dire. Donc on va commencer directement. Donc j'ai ma petite boîte qui est bien remplie comme ça. Déjà je voulais aussi dire que j'ai fait mon teint en fait hors caméra. Enfin mon teint, j'ai mis mon fond de teint hors caméra. Parce que je n'avais pas de fond de teint à tester pour cette vidéo. J'avais déjà acheté en fait un fond de teint en stick. Que j'avais testé sur TikTok. Voilà donc si vous voulez me voir sur TikTok vous pouvez. Je pense que je l'ai mis aussi en shorts sur YouTube. J'aime bien ce petit format shorts aussi sur YouTube. Je trouve que c'est un petit complément. C'était lui. Donc peut-être que vous connaissez. Dedans il y a le fond de teint vous savez en stick. Et vous avez aussi la base qui est là. Alors ça je ne l'ai pas testé là-bas. J'avais juste testé le fond de teint. Parce que je ne suis pas une grande adepte de base. Je n'en utilise jamais. Par exemple je sais aussi qu'il y a une base qui se fait en action. Vous savez blanche. Je ne l'ai pas acheté non plus. Simplement parce que ce n'est pas des produits que j'ai l'habitude de tester. Ce n'est pas des produits que je connais très bien. Je me voyais mal tester un produit que je n'ai pas du tout. Que je n'utilise jamais. Que j'ai dû utiliser une fois dans ma vie. Et du coup pour revenir à celui-là. Je l'avais testé donc du coup dans un TikTok. It's shorts. Enfin voilà ce que vous voulez le format court. Je n'en étais pas super convaincue. Il faudrait que je le reteste. Peut-être que ma peau ce jour-là n'allait pas. Mais en tout cas c'est un désastre pour les peaux sèches. Franchement je ne le recommande pas. Pour les peaux gras je pense que c'est un bon produit. Mais voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai trouvé que ça en fond de teint. Je ne sais pas s'il y a des fonds de teint liquide à action. Je n'en ai pas vu en tout cas. J'ai mis ça sur ma peau. Ce fond de teint-là vous savez le Magic Finish de Hassan Beauty. Donc vous avez peut-être dû en entendre parler. Si vous ne le connaissez pas je vous invite à regarder ma vidéo. J'ai fait une petite revue sur ce produit qui est juste là. Je ne sais pas où ça s'affiche là. C'est là. Je vous recommande d'aller le regarder. Parce que franchement c'est un petit fond de teint qui ne paye pas de mine. Mais qui est vraiment très bien. C'est un fond de teint mousse qui est comme ça. Je vais sûrement publier dans la semaine un petit TikTok sur ce fond de teint. Parce que je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Et franchement vous voyez ma peau. J'ai mis que ça. Et c'est joli tu vois. Ça couvre comme il faut. C'est hyper léger. C'est un 4 en 1. Si vous avez envie de trouver un petit fond de teint qui est un fini hyper naturel. Qui ne se sent pas sur la peau etc. En plus avec les beaux jours. Je vous recommande d'aller voir ce... De vous y intéresser. Donc du coup vu qu'on a fait ça. Qu'on a parlé blablabla. Ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à l'anti-cerne. Donc je vous afficherai les tarifs ici. J'en ai entendu du bien sur TikTok. Et j'avais très envie de le tester. Et j'ai galéré pour le trouver. Donc moi je l'ai pris en teinte light sand. Je vais l'ouvrir. On va passer plus de temps à ouvrir les packaging que de tester les produits. Je vais chercher mon cutter. Ça sera plus simple. Parce que là vraiment je galère et ça va me gonfler. Et j'ai pas envie de passer 20 ans là-dessus. Parce qu'après au montage c'est chiant. Je vous jure c'est chiant. J'ai pris mon petit cutter qui est trop mignon comme ça. Avec une petite patte de chat. Et franchement il est pas mal pour ouvrir les colliers. J'aime bien. Voilà quoi. Super intéressant. Les packaging je vais pas les juger. Parce que je trouve que c'est un petit peu trop facile de juger un packaging d'un produit qui coûte 1€. C'est des trucs hyper simples. Donc ça c'est pas jugeable. Donc c'est un petit embout. Vous savez le mot c'est comme ça. Très simple. Je vais le mettre sur ma main. Moi c'est ce que je fais tout le temps. Enfin tout le temps. C'est pas vrai. Je suis une mentheuse de dire ça. C'est pas du tout ce que je fais tout le temps. Depuis quelques temps je fais ça. Parce que j'ai un ami qui est... Comment il appelle ça ? Qui est make-up artiste. C'est ça. J'ai cherché le mot. Putain je suis une naze. Un ami qui est make-up artiste. Et je l'ai vu il faisait ça. Et c'est vrai que pour les cernes. Moi je fais souvent au doigt ou au pinceau. Vous savez le petit pinceau Autrera Beauty. Qui est là. La marque de Sana qui n'existe plus. Et en fait il faisait au doigt comme ça. Et il appliquait. Ça fait mieux travailler la texture. Enfin vous travaillez mieux la texture quand vous faites ça. Et je trouvais que c'était pas bête. Donc du coup je le fais. Voilà si Quentin tu passes par là. Bah tu sais que je fais ça. Je vais mettre sur ma main. La couleur m'a pas l'air si catastrophique que ça. Le cantilat par contre il a l'air assez liquide. Et l'embout il est pas fou quoi. C'est assez dur. Donc ça va être pas super agréable sur l'oeil. Donc on va le travailler comme ça. Et je vais l'appliquer avec mon petit pinceau. Que j'ai habitué d'utiliser. J'en reprends. Il est assez liquide. Déjà la couleur ça a l'air d'aller. L'anticien de chouet qui se travaille pas très bien. A peine tu le mets sur... Même là au niveau de ma main. A peine tu le mets sur la peau. Bah il va te placer quoi tu vois. Après niveau couvrance. C'est léger. J'ai pas l'impression qu'il y a une réelle couvrance qui... Je sais pas. Je vais essayer de le mettre quand même sous mon oeil. Un petit point comme ça. C'est basique. On va dire que c'est une couvrance très basique. Je sais pas si vous voyez à la cam. Mais on voit quand même que ça a un peu couvert mes cernes par rapport à là. C'est un petit peu flouté mes pores. Mais le produit Ascend Beauty déjà floute bien les pores je trouve. Mais là c'est un petit peu plus unifié. C'est pas catastrophique pour les cernes après avoir la tenue avec la poudre etc. Avoir ce que ça va donner. Mais pour l'instant ça va. Donc je vais faire l'autre oeil. Sur la main il se travaille trop vite. Donc ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de crash test, make-up etc. Comme ça face calme. J'ai l'habitude maintenant de faire ça sur TikTok. Dès que j'achète du make-up je teste comme ça. Même les hauls ça fait super longtemps que j'ai pas fait de hauls. Je fais tout sur TikTok et pas sur Youtube. Ce que je vais faire je pense maintenant c'est que je vais poudrer mon teint. Donc je vais prendre ça, ma petite houppette Autrera et ma poudre Laura Mercier que j'utilise en ce moment. J'ai pas trouvé de poudre en fait à Action. Je sais qu'il y a les poudres banana etc. Mais je ne l'ai pas trouvée malheureusement. D'ailleurs la poudre Laura Mercier j'ai un peu de mal par moment. Au pinceau je n'aime pas. Donc mon amie que je vous disais tout à l'heure qui est make-up artiste, en ce moment il travaille chez Laura Mercier d'ailleurs. Il m'a dit essaye de travailler ta poudre Laura Mercier à la houppette et c'est vrai que c'est mieux. J'ai pas aimé au pinceau la poudre Laura Mercier. Et pourtant j'en entends tout le temps du bien vous savez. Et ça fait des années que j'ai envie de la tester. Et je me suis dit bon ma poudre est finie quasi. Je vais la tester. Et je l'ai achetée. Je suis un peu mitigée encore. En fait ça fait 3 mois que je l'utilise et je suis encore mitigée. Donc je me demande si je l'aime. Maintenant je vais passer au bronzer. Alors j'ai trouvé ça au niveau des bronzers. Alors j'ai pas vu s'il y avait d'autres teintes. J'ai vu que celle-ci la Golden 156. Ça fait le corps et le visage. Donc c'est une poudre vous savez, une lumineur bronzante. Mais avec des irisés un petit peu. Donc c'est le genre de poudre que j'aime bien pour l'été. Quand t'es un petit peu bronzée. Parce que moi je suis jamais vraiment bronzée. D'ailleurs j'ai oublié de préciser que les produits étaient vegan. Mais c'est vrai que je me rends compte que c'est pas précisé que si c'est cruelty free etc. Donc voilà comment se présente le produit. Donc packaging très simple. Pas d'odeur spécifique. Ça sent un petit peu le plastique. Moi je suis très sensible aux odeurs. Je sens toujours les produits. Parce que des fois il y a des produits que j'aime pas. C'est trop parfumé ou quoi. J'ai peur que ça soit un peu foncé. Oh c'est très bronzant. Je sais qu'il y avait une mini palette. Vous aviez d'un côté un highlighter. Mais je trouve que ça ressemblait plus à un blush. Et un bronzer. Je vais prendre mon pinceau de chez Autrera. Vous savez un pinceau visage comme ça biseauté. Bon déjà directement je peux voir que j'aime pas. J'aime pas. C'est pas smooth. C'est pas... J'aime pas. Et pas avec ce pinceau. Je pense pas que ça va le faire avec ce pinceau. J'essaie de prendre un gros pinceau comme ça. Vous savez. D'ailleurs c'est un pinceau qui vient de chez Action. Ça que j'avais. Ils sont plutôt pas mal ces petits pinceaux pour le prix. Vachement orangé. Bon après ça reste assez rattrapable. Mais c'est pas... Ouais. Je suis pas fan du tout. Moi j'utilise le Physician Formula en ce moment que j'aime bien. Il est tout... Je sais pas. Ah j'ai envie du beurre quand tu l'appliques. Il est vachement bien ce petit bronzer. Mais là celui-là il est trop foncé pour moi. Peut-être que pour une peau un peu plus mat ça sera bien. Mais pas pour moi. J'ai l'impression qu'il se travaille pas très bien avec un pinceau comme ça. Il faut un pinceau. Un gros pinceau. D'ailleurs j'ai pris celui-là mais il est poussiéreux. Faut que je le lave. J'ai l'impression d'être un petit peu orange à la cam. On va essayer de rattraper. Je vais prendre un pinceau comme ça. Je vais le mettre dans mon cou pour essayer de faire... Éviter une démarcation. Alors ce petit bronzer je pense qu'il peut être bien si t'es mat déjà de peau. Après est-ce qu'il est super glowy etc. J'ai pas forcément l'impression. Bon si là quand même ça se voit. Il est vachement satiné là. Vous verrez peut-être ça brille un peu. Il est satiné en fait. Je pense que pour l'été il peut être bien quand t'es bronzé. Il travaille pas super bien. Mais pour le prix là ça va. Ça va pas être par contre le bronzer que je vais utiliser tous les jours là. Je suis trop blanche. Je viens de m'apercevoir en fait que j'ai oublié d'acheter le mascara. Je l'ai vu au action puisqu'il y était. J'ai voulu le prendre mais je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai oublié. Je suis désolée. J'ai oublié le mascara. Il n'y a pas de fond de teint. Il n'y a pas de mascara dans cette vidéo. N'importe quoi. Pourtant c'est un des articles des produits que j'adore tester. Bref donc maintenant je vais faire mes sourcils. J'ai trois produits à sourcils. J'ai ça vous savez des brogel. Il y en a un coloré que j'ai pris en medium brown. C'est la teinte que j'utilise quand j'achète des produits de sourcils. Et un transparent. C'est ce que j'ai l'habitude de tester. Et j'ai trouvé celui-là. Un petit crayon comme ça à sourcils. Qui me fait vraiment penser à celui que j'utilise de chez Jemmeme. A celui que j'utilise de chez Jemmeme Budi. J'arrive plus à parler. Qui est celui-là vous savez le Express Bro. J'en parle tout le temps. Et du coup j'ai vu celui-là. Je me suis dit écoutez s'il est bien ce crayon. Qu'il est similaire à celui-là niveau teinte etc. 99 centimes. 10 voire 12 euros dans certains magasins. Le choix est vite fait. Donc ce que je vais faire c'est que je mets le transparent sur ce sourcil là avec le crayon. Et là je vais faire un petit coup de crayon. Mais je vais utiliser vous savez ça. Je vais commencer du coup avec le gel transparent. Voir s'il marche bien. Ouais ouais j'ai pu. Donc c'est une grosse brosse comme ça. Donc c'est un peu gros quand même je trouve. Surtout pour mes sourcils. Déjà je peux vous dire qu'il est nul. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit sur la brosse. Vraiment très peu alors. Mais non j'aime pas du tout ce produit. Je vais voir si je fais même là. On va tester quand même là. Non il marche pas bien ce produit. Il fixe rien du tout. Donc lui non. Franchement c'est non non non. Après c'est vrai que les gels transparents à sourcils pour fixer c'est un peu... C'est toujours compliqué je trouve ce genre de produit. J'en ai trouvé un qui n'était pas trop mal à Primark qui était au CBD. Mais franchement c'est un des seuls pas chers que j'ai trouvé dans le commerce qui n'était pas trop mal. Qui coûtait genre 2-3 euros. Donc on va se concentrer sur le petit crayon. Alors vous avez vu vous avez le petit goupillon comme ça. Ça ressemble vraiment à ça. Même si c'est pas vraiment le même goupillon. La mine qui est toute fine. Comme celui que j'utilise de chez Jamie Maybelline. Qui est pareil. Toute fine comme ça. Donc on va les comparer sur la main. Les teintes c'est pas exactement pareil. Alors là vous avez le Action. Et là le Jamie Maybelline. Donc la pointe est super fine. Donc ça c'est bien. Mais lui il est un peu plus dans les tons chauds. Le Jamie est plus froid. Donc je vais voir. Franchement la couleur c'est pas catastrophique. Il est un petit peu moins à l'application je trouve facile que le Jamie. J'espère que vous voyez bien que je me penche pas trop. Parce que j'ai tendance à bien me pencher à chaque fois. Alors il est moins pigmenté quand tu traces ton trait que le Jamie. Bon là je suis en train de faire des sourcils. Il ressemble à rien. Franchement il est fin. Donc vous pouvez vraiment être précis. Vraiment je suis choquée quoi. Au final j'avais dit que j'allais faire un côté 100% avec le mascara coloré. Et j'ai fait les deux sourcils. Bon c'est pas grave je vais le tester quand même. Franchement je suis vraiment agréablement surprise de ce crayon. Vraiment. Le prix 1€ il est précis. Et ça c'est rare d'avoir des crayons pas chers avec une petite mine. Souvent et les petites mines c'est cher quoi. C'est juste la couleur qui est pas la plus parfaite. Je préfère vraiment le Jamie. Vraiment je vous le recommande à 100%. Si vous recherchez vraiment un crayon, un sourcil fin. La couleur bon après ça dépend des gens. Mais franchement ça me bat. C'est pas une catastrophe. Et franchement si vous recherchez du coup un truc vraiment pas cher. Je vous recommande celui-ci. Vous avez le Jamie qui est vraiment entre les deux. Parce que il me semble que le Jamie c'est un petit peu un dupe. Du celui de chez Anastasia Beverly. Si je dis pas de bêtises. Lui il coûte 9€. Ou des fois il coûte dans les 12€ au monoplie. Et lui 1€. Si vous avez un budget très 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 serré. Je vous recommande celui de chez Action. Je vais repartir sur les sourcils. Parce que je voulais tester le mascara sourcil comme ça. Qui est en teinte medium brown aussi. Ça c'est le genre de produit j'ai peur quand même. Je vous avoue j'ai peur. Allez on va tester sur lui. Mais ce que j'aime pas vous savez dans ces trucs. C'est que la brosse elle est trop grosse. Encore quand c'est le truc transparent ça va. Parce que si tu débordes ça se voit pas. Mais dans des trucs comme ça c'est trop gros. Tu peux pas être précise. Surtout quand t'as des petits sourcils comme lui. Regardez là tu fais chose comment ici à la queue. Par contre j'ai l'impression que ça donne un petit peu plus de texture à mes sourcils. Surtout lui. Mais c'est pas pratique quoi. Faudrait limite prendre vous savez un petit goupillon comme ça. Le plonger dans le produit. C'est la brosse qui me dérange. La brosse plus petite j'aurais dit pourquoi pas. Même si ça dépose pas grand chose. Mais j'ai l'impression quand même. Ça donne un effet un peu plus épais à mes poils de sourcils. Et ça c'est pas négligeable. Surtout quand t'as pas beaucoup de poils. La couleur franchement ça va. Par contre c'est pas vraiment la même que le crayon. Alors que c'est medium brown aussi. Maintenant je vais passer au petit blush. J'ai pris la teinte Justy Rose. Il y en avait une autre teinte. C'est fade un peu comme couleur. Je trouve ça fade. C'est pêche rose. C'est très léger. Donc ça peut être bien pour les peaux claires. Mais pas les peaux foncées. Alors ça se prélève super bien par contre sur le pinceau. Ça c'est cool. C'est un blush à 1€ quoi. Voilà j'ai envie de dire ça. C'est pas le plus beau blush que j'ai testé dans ma vie. Mais pour 1€ franchement ça va. Ça te fait quand même bonne mine quand t'es blanche comme moi. Ça s'applique bien en plus. Ça va franchement c'est un petit blush que je peux continuer d'utiliser. Je trouve que la couleur elle est mignonne. Quand t'es blanche comme moi c'est plutôt mignon. En plus tu peux pas te tromper. Si par exemple t'es pas trop à l'aise avec le maquillage etc. Et que t'as peur d'avoir la main lourde. Tu risques pas d'avoir la main lourde avec ça. Donc maintenant on va passer à la partie qui peut être la plus intéressante pour vous. Mais pour moi c'est un peu chiant. C'est les yeux. J'ai pris une palette qui est comme ceci. Il y a 18 teintes. Donc franchement c'est pas mal. Visuellement la palette elle est plutôt mignonne. Pour une palette à 4,90€ un truc comme ça. Niveau packaging je trouve quand même pour le prix c'est sympa. Je sais qu'il y a une certaine époque pour 5€ on n'avait pas des packaging fun comme ça. Le packaging n'est pas incroyable. Mais franchement ça va quoi. Même si on n'a pas de miroir. Mais pour 5€ est-ce que c'est grave ? Non. Ensuite j'ai un eyeliner. Un feutre eyeliner noir. Et j'avais acheté aussi la dernière fois des eyeliners colorés comme ça. Je les ai pas testés. Ça fait un petit moment que je les ai. J'attendais d'avoir tout le make-up pour pouvoir le faire. Il y a aussi un truc que je voulais vous présenter. Mais ça fait un petit moment que je l'ai. Ça c'est un truc que j'avais testé aussi chez Action niveau make-up. C'est les crayons comme ça. Pour le prix ces crayons ils sont vraiment très bien. Je vous les recommande si vous les voyez etc. Que vous avez pas trop d'argent. Que vous avez envie d'avoir plusieurs crayons. Ils sont très bien. Vous pouvez autant les utiliser pour votre bouche que pour les yeux. Moi c'est ce que je fais. Donc je voulais les inclure dans cette vidéo. Parce que je trouvais ça intéressant de vous en parler. J'ai envie d'ouvrir les eyeliners colorés. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de les ouvrir. Donc je sais même pas si c'est liquide ou pas. Vous avez les embouts mousses en dessous. Donc je pense que ça va être pas liquide. Ça va être crayon. Oula ils sont gras par contre. Après ils sont pas très opaques. Ah les jeunes j'aime pas trop la texture sur mon bras. Ça s'effrite un peu. Je sais pas c'est bizarre. Les couleurs sont très jolies. Mais c'est très gras. Donc je me demande si c'est des textures qui vont bien tenir sur les yeux. J'ai vraiment des doutes quoi. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous allez bien voir. J'essaierai de faire peut-être des swatchs d'un peu plus près tout à l'heure. Les couleurs sont sympas. Mais je vais voir si je fais ça par exemple. Je passe mon doigt. Ouais ça s'effrite assez facilement quoi. Donc maintenant je vais tester, swatcher la petite palette. Donc les failles sont plutôt jolies à vue d'oeil. Même si je vois pour les pailletés qu'il n'y a pas beaucoup de paillettes. Ça pète pas l'oeil quoi on va dire. Mais bon c'est 4 euros et quelques. Je vais pas non plus chier pour si peu. Mais ça se voit. Bon voilà si je veux chipoter je vais dire que ça se voit. Maintenant à voir ce que ça vaut en swatch. Je vais quand même swatcher un petit fard le comète qui est là. La couleur j'aime pas du tout déjà sur mon doigt. Ils sont pas super secs aux doigts. Mais la couleur elle est fade. Ça se voit quasiment pas. Regardez. Je sais même pas si vous allez le voir à la cam. On va prendre une autre couleur. Puis à côté il y a au gravity qui a un espèce de vieux rose. Qui est plutôt sympa. Qui me fait penser à un vieux rose qu'il y a dans des palettes de Sana en collab avec ses faux. Bon c'est pareil c'est fade. Et ça se voit même pas. Je vais essayer de prendre la couleur Mars. Qui est une couleur un petit peu orangée terre cuite. Par contre c'est pas poudreux. Ça va ça va pas l'air poudreux. Quoique celui-là il a l'air un peu plus poudreux. Oui il est plus poudreux lui vous voyez. Et il est plus pigmenté. Je vais crash tester le bleu. Il se voit il se voit. Mais on voit que ça va faire des taches en fait. Quand tu le swatch c'est pas homogène. Je vais prendre un fard pailleté. Le Milky Way qui est. Bah en fait qui est bizarre. Parce que t'as l'impression qu'il y a du blanc et qu'il y a des palettes qu'en surface sur celui-là. C'est trop étrange. Oh ça va ça. Je m'attendais à quelque chose de pire. Par contre je vais prendre le Light Year qui me paraît vraiment comme une des palettes de chez Houda. Je sais pas trop comment on appelle vous savez ce genre de fard. On dit que c'est écrasé des paillettes écrasées. Elle est jolie ce fard j'aime bien. Regardez comme il est pigmenté il est beau. Donc je vais faire un petit maquillage coloré. Et j'utiliserai ces petits foot liner. J'ai envie d'utiliser aussi le bleu. Oh. Punaise j'ai failli tout casser. Je vais prendre un pinceau plat. Et je vais venir prendre la teinte. La teinte Vénus. Je vais faire de transition. J'ai envie de le dire qui est là. Ça va être le petit fard de base pour que tout s'estompe bien. Je vais prendre le fard Mars. Vous savez le fard tercuit qui est là. Bon c'est très transparent. Vous voyez c'est pas... En fait c'est pas un fard avec lequel vous pouvez vous tromper. J'ai l'impression. Par contre je sais pas si vous verrez à la caméra. Mais la couleur elle fait plus saumon. En tout cas pour l'instant celui-là ça applique plutôt bien comme fard. Je suis plutôt contente. Je vais prendre le fard météorite qui est là. Et je vais essayer de faire un dégradé avec ce que j'ai fait. Pour l'instant c'est pas trop mal. Ça s'applique bien. Ça se dégrade bien les couleurs que j'ai utilisées en tout cas. En fait il faut vachement replonger son pinceau. J'ai pas de chute là sur les fards que je viens d'utiliser. Je vais venir reprendre avec un pinceau un peu plus précis la couleur que j'ai utilisée au tout début. Vous savez la couleur Mars. Pour que ça se revoye un petit peu plus. Là par contre il ne passe pas grand chose au niveau du dégradé quoi. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais essayer de dégrader tout ça. Un peu chiant pour le dégrader là. Je vous avouerai que c'est un petit peu chiant. En fait il y en a un qui a annulé l'autre j'ai l'impression. Donc écoutez pour l'instant je ne peux pas faire mieux. Un petit fard qui est juste ici. J'ai l'impression que les fards ne se différencient pas les uns aux autres. J'ai l'impression vraiment qu'ils se fondent les uns aux autres. Et là je vais essayer de mettre un fard qui claque. Un fard qui claque. On va essayer. Le Milky Way. Vous savez le rose un peu fade que j'ai dit. Pas été bizarre là. Et je vais le mettre là. Je vais prendre un petit pinceau qui est plat comme ça. Bah ça s'applique bien. J'ai pas de chute en plus. C'est abusé d'ailleurs. Après certes le paillette c'est pas les plus jolis que j'ai vu. Jusque là je suis plutôt contente de la palette. Peut-être même s'il y a des fards qui sont très fade. En fait on arrive à faire quelque chose. Donc déjà si on arrive à faire quelque chose c'est plutôt bon signe on va dire. Après le fard irisé quand même il est assez transparent. Je vois que c'est quand même assez transparent. C'est un fard je pense qui va bouger dans la journée. Surtout j'ai pas mis de base de soin. Ah j'ai un peu de chute là. J'ai un peu de chute en fait. J'ai mon petit j'ai un peu de chute. Et je remarque aussi que j'ai l'antisame qui a vachement crisé dans mes plis de peau naturelle. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais peut-être utiliser un point de lumière. Le fard qui est hyper beau là, Moon là, celui-là là. Il est beau ce fard dis donc. On dirait limite des glitters ce truc mais sans l'effet mouillé. Maintenant je vais utiliser un liner coloré. Le rose ça préfère bien. Et en fait je vais venir le mettre sous mon oeil. Je suis bête. D'abord j'ai l'eyeliner à mettre le noir. On va d'abord mettre l'eyeliner noir et après je ferai ça. Oula il est gros. Ah c'est une très grosse mine par contre. C'est un feutre mais un vrai feutre quoi. Avec ça tu vas pas faire un truc fin quoi. Ok bon pour l'instant ça se passe bien. Je voulais pas faire un eyeliner aussi gros mais écoutez. Ça va l'eyeliner il s'applique plutôt bien. Maintenant on va voir si j'arrive à faire le même de l'autre côté. Là je suis au niveau de concentration mais laissez tomber. J'ai réussi à faire mon liner. Alors est-ce qu'il est bien fait ? Je ne sais pas. Mais franchement ça va. J'ai réussi à faire un trait de liner assez simple avec ce feutre. Bon c'est pas un truc hyper hyper noir je trouve. Il y a pire mais il y a mieux hein. Bien sûr mais il y a pire. Certes il n'est pas très facile pour les petites zones. Il est un peu sec. Surtout quand tu passes sur les paillettes. Donc du coup on va passer au feutre rose. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est quand même assez gras mais il s'applique plutôt bien je trouve aussi. Donc j'ai fini d'appliquer le petit liner rose. Et j'ai mis mon mascara parce que comme je vous le disais tout à l'heure j'ai oublié d'acheter le mascara. J'ai réussi à faire quelque chose de plutôt joli, plutôt sympa. Je suis même contente de ce que j'ai fait. Alors pour les crayons comme ça, ce n'est pas les meilleurs. Voilà ce n'est pas les meilleurs. Mais franchement tu peux faire un petit truc sympa. Sauf qu'ils sont un petit peu gras et du coup la mine s'aplatit très vite. En plus tu ne peux pas les tailler je suppose. Ah si tu peux les tailler il y a un... Ah génial ça ! Si on peut les tailler. Ils sont vraiment géniaux en fait ces crayons. Pour le prix, packaging super sympa. Ça je sais que je vais les réutiliser. Maintenant on va passer à la dernière partie parce que cette vidéo je pense elle dure depuis assez longtemps. Ça va être un petit moment que je tourne. Ça va être les lèvres. D'ailleurs il y a un truc que j'ai oublié de tester c'est ça. Le spray fixateur. Je vais faire maintenant. Alors moi le spray fixateur ce n'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. Je vous avoue que c'est vraiment comme la base. Ça j'ai un problème avec ça. Donc là on va voir s'il est bien et qu'il s'il fait tenir mon maquillage. Après bon c'est un peu dur à juger ce produit à première vue. Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez si je fais comme ça est-ce que vous allez voir le nuage ? C'est très fin. Donc ça c'est plutôt cool. Ce que je vais faire c'est que je vais asperger comme ça et je vais mettre mon visage dedans. Tout simplement parce que j'ai fait mes yeux et je n'ai pas envie directement d'appliquer. Alors ça brille plus. Bon là après j'avais pas mis de poudre. Je ne sais pas trop quoi penser de ça. C'est un peu compliqué. Je vais passer aux lèvres. J'ai pris un lipstick mat comme ça en teinte russi rose comme le blush. Et j'ai pris le crayon qui allait avec aussi. Et j'ai pris aussi un liquide lipstick mat en teinte blush. Pareil là aussi vous avez de quoi tailler. En plus mine retractable comme ça. J'aime bien la teinte. Regardez. Ça c'est un genre de crayon que je préhème. Totalement réutiliser en plus la texture est onctueuse et tout. Donc maintenant je vais tester le rouge à lèvres. Un passage. Ah j'aime bien la couleur. C'est trop mon style de teinte. Il a l'air hyper agréable en plus. Franchement il est trop bien. Je vais le réutiliser. Ça c'est sûr. Je vais le réutiliser. Il est vraiment bien. Il est gras comme il faut. Il s'applique bien. Maintenant je vais voir le rouge à lèvres. Alors par contre je trouve qu'entre le crayon et le rouge à lèvres qui ont le même nom. Mais c'est pas la même couleur. Bah le rouge à lèvres il est pas mal aussi. Il est très crémeux par contre. Donc ça c'est un rouge à lèvres qui va devoir être remis en cours de journée. Parce que vraiment c'est gras quoi. Je vais faire un petit bisou sur ma main. Je vais quand même tester le lipstick mat. Donc je vais enlever celui-là et on va voir ce que donne l'autre. Bah c'est une couleur plutôt sympa. Il est là. C'est le dernier là. Je vais juste réutiliser un petit peu le même crayon que tout à l'heure. Je viens de l'appliquer. Et la couleur est très très jolie. Au niveau de l'application franchement il est assez opaque. C'est pas le plus opaque. Je pense pas que ça va être un rouge à lèvres super agréable. Faudrait que j'attende un petit peu pour vous dire. Il n'y a pas de transfert déjà. Je pense qu'il peut assécher un petit peu la bouche. Je pense quand même que c'est un rouge à lèvres qui va vite s'effriter si tu bois. Je vais essayer de voir. On va faire un test. Ouais là je vois. Ça commence déjà à s'effriter au cœur de la bouche. Donc on a fini avec le make-up. Je vais éloigner la caméra et on va faire un petit bilan. Et on en aura fini avec cette vidéo. Donc nous voilà un petit peu plus loin pour débréfer sur la marque Axiou. Qu'est-ce que vaut cette marque ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? En vrai je pense que vous vous en doutez un petit peu. Bah surprise et dans le bon sens en fait. J'ai toujours eu peur un petit peu de tester cette marque. Je me suis toujours dit ouais je vais jeter mon argent par les fenêtres. Je suis sûre que c'est de la merde et tout. Et au final bah pas du tout. Vraiment j'ai été conquise par plusieurs produits. J'ai été surprise surtout par le crayon à sourcils qui est là. Bondu pour moi du Jemmy Maybelline celui que j'utilise. Le petit blush franchement pour un euro. Quand t'as pas trop d'argent, quand t'as pas envie de mettre des cents et des milles. Même dans un blush etc. Que la couleur te tente. Bah c'est bien. Après le seul truc c'est bah oui vous avez pas en fait un choix. Un panel aussi développé qu'une autre marque. Par exemple pour une marque intermédiaire comme L'Oréal, Jemmy Maybelline. Le choix quand même autant dans les textures que dans les couleurs. C'est comme par exemple même pour les rouges à lèvres que je viens de tester le crayon. Trop bien dommage qu'il n'y en ait pas plusieurs teintes parce que je les achèterais sans problème tu vois. Les rouges à lèvres, très bien pour le prix franchement. La palette. Regardez le make-up que j'ai fait quand même. J'ai réussi à faire un truc plutôt sympa. Certes il y a des fards qui sont fadas comme je disais au début tu vois. Qui se voient pas. Quand tu t'achètes une palette 5 euros. Tu peux pas t'attendre à avoir la qualité de Anastasia Berberlis. Je vais vous sortir par exemple ma palette Anastasia Berberlis. Je vais swatcher elle et elle vous me dire oh elle c'est de la merde en fait. C'est normal Anastasia Berberlis elle fait une palette à 45 euros. Tu peux pas t'attendre à un même pigment, à la même texture, quelque chose qui est très travaillé. Je me dis que vraiment plus ça va le maquillage à petit prix peut concurrencer le plus cher. Dans une certaine limite. Mais quand vous avez vraiment pas d'argent. Parce que moi j'ai déjà été dans une phase où vraiment j'avais zéro. J'avais pas d'argent. Je pouvais pas m'acheter vraiment du maquillage et tout. Ce que je faisais c'est qu'à l'époque je commandais sur ELF. C'était genre ma caverna Alibaba ELF. Parce que ça coûtait 1 euro. Quand t'as pas trop d'argent que tu dois privilégier ton repas. Et bah t'as ça. Et c'est très bien. Moi je dis c'est très bien et c'est cool que ça existe. Parce que franchement au moins tu peux te maquiller et pas te sentir comment dire nul. Ça te fait plaisir en plus. T'es là par exemple t'as pas d'argent mais même t'achètes un rouge à lèvres de temps en temps 99 centimes. T'es contente tu vois. Mais voilà en tout cas moi ce que je voulais dire c'est que je suis vraiment très surprise du maquillage de chez Action. Bah je suis contente d'avoir testé. J'espère que ça vous aura plu et que vous pourrez me donner votre avis aussi. Si vous avez testé, que vous comptez tester. Si ça vous a donné envie aussi de vous plonger. De vous plonger. De vous plonger côté rayon make-up de chez Action. Moi je vais vous laisser ici parce que je commence à boire un petit peu faim. Il est quand même 16h46. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et tchou tchou.